Alors ça c'est très intéressant, on est en 1974 et Jean Graton va faire faire à son lecteur à la place de Michel Vaillant un tour complet du circuit de Monaco. A l'époque les Grands Prix ne sont pas retransmis à la télé, la caméra embarquée n'existe pas encore. Et donc il va inventer en quelque sorte la caméra embarquée en mettant le lecteur à la place de Michel Vaillant. Il va faire le tour complet du circuit de Monaco en expliquant à chaque fois ce qui se passe dans l'action. Il y a des anecdotes très amusantes mais ça vaut la peine de venir regarder ça de près, le détail des cases jusqu'à la position de l'aiguille du compte-tour pour laquelle il demande à Jacques X de lui indiquer ce qu'indique le régime moteur à chaque endroit différent du circuit. Mais une fois que ces planches sont terminées à l'encre de Chine, elles passent à l'époque en clicherie, on ne scannait pas mais on passait en clicherie et c'était colorié sur un document à part qu'on a ici. C'est ce qu'on appelle le bleu de coloriage et ça c'était Francine, l'épouse de Jean, ma maman qui à la gouache au pinceau faisait les coloriages. Alors, je vous présente Julie Wood. Julie Wood c'est une héroïne que mon père a créée en 1976. Michel Vaillant c'était bien mais c'était surtout des histoires de garçons même s'il y avait des personnages féminins. Il avait très très envie de dessiner des filles. Il crée sa série moto qui s'appelle Julie Wood, qui est un peu le pendant féminin de Michel Vaillant. Julie Wood est américaine. C'est une super nana très très attachante, super bien dessinée. Et en fait, ce Michel Vaillant Artstrip est un détail de case dans lequel on retrouve des traces de crayonné, les couleurs à la gouache d'origine. Il a une pêche d'enfer non seulement dans le dessin et dans les couleurs mais aussi dans son message. Ça fait partie des choses qu'on a envie d'avoir près de soi.